Je vais vous envoyer un petit message juste pour voir si vous avez vu mon message. Et évidemment, aujourd'hui, je voulais vous remercier pour le temps d'être ici, d'avoir pris un peu, on va dire, d'être parti de la communauté Rental India. Et ainsi, j'ai envoyé un message sur le chat, si vous pouvez confirmer que vous l'avez vu. Et vous avez ainsi ensuite une section de Q&A où on va voir à la fin du webinaire quelques questions, si vous avez, on va y voir quelles sont les plus importantes et comment on peut les répondre. Alors, je vais vous donner un peu les potes ou les lignes à suivre pour ce webinaire. On va faire une petite présentation de 5-10 minutes, juste pour voir où on est avec le produit. Et puis, on va partir sur la page web, la nouvelle interface qu'on a lancée déjà. Et évidemment, on va voir quels sont les avantages chez nous avec Rental India, quelle est la ligne qu'on veut suivre. C'est toujours plus efficace en tant qu'on veut que tout soit plus simple, plus pratique à réaliser. Alors, c'est pour cela qu'on a bien choisi cette nouvelle interface. Je vais aussi vous envoyer le lien, juste pour les personnes qui n'ont pas encore le lien. Nous aussi, on a une agence ici à Barcelona. Alors, c'est pour cela qu'on connaît un peu avec vos recommandations que vous nous avez données et ce qu'on peut analyser, nous, dans le marché. Quels sont les différents secteurs qu'on peut améliorer et améliorer un peu l'outil en général ? C'est ceci qu'on a déjà amélioré et on a essayé d'optimiser en détail. Alors, une fois qu'on a vu les avantages, je crois que vous les connaissez un peu déjà. Mais on va voir quels sont les webinaires que nous, on a organisé pour ce mois en tant que juin. On croit que juin, c'est un mois que ce n'est pas encore le plus chaud, mais en général, c'est juste avant le juillet au août où c'est vraiment un peu plus… On n'a pas vraiment le temps, alors on voulait expliquer bien la nouvelle interface. Et puis après, on va voir la semaine prochaine, le vendredi prochain, c'est toujours le même jour. Vendredi à 10h, je crois que c'est une heure qui est vraiment prudente pour prendre un peu le temps, un café et juste voir quels sont les différents secteurs. On va être rapide, c'est sûr, pour que ce soit le plus efficace. Mais pour le task module, c'est-à-dire pour le module de tâches, le module de voyageurs aussi, on a changé certaines choses. Et le module de tâches aussi, évidemment, le module de comptabilité, de facturation, c'est vraiment le même. Il y a changé deux ou trois choses, vraiment. Il n'y a pas le conseil exactement le même, mais évidemment, on a amélioré. Je crois que j'en ai optimisé un peu le module. Alors, une fois qu'on a vu ceci, on va passer juste pour la… Visuellement, on va voir que la nouvelle interface a un système, un menu qui est centralisé. Alors, on va voir que tout est sur la main gauche. Ou on va voir un menu direct et un submenu avec les plusieurs tâches. Avant, on avait juste en haut de la page, comme on peut le voir ainsi, on avait un submenu aussi. Et puis, on va aller voir les menus ainsi. Je crois que ça va être un peu plus visuel de voir tout repartir dans un endroit. Et après, on va voir quelles sont les autres conditions qu'on a aussi créées et pourquoi on pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à savoir. Aussi, on a récalqué les couleurs pour que ce soit un peu plus visuel dans ce cas. Et on a passé dans le calendrier. Je crois qu'on a aussi optimisé un peu en tant que visuellement et pour les couleurs, pour que ce soit aussi plus facile d'identifier où on est, quelles sont les réservations, d'où elles proviennent, on va dire, quelles sont les sources de ces réservations qu'on va avoir. Et puis, les bâtiments, on a mis les photos pour que ce soit aussi visuellement rapide, essentiel. Vous pouvez évidemment fermer ou ouvrir ceci. Et on va voir, juste pour le module de tâches, que c'est évidemment, on a suivi le même séjour, on va dire, la même ligne de design, pour que ce soit plus visuel, plus interactif. On a toutes les tâches qui vont être associées dans une réservation. Et alors, ça, c'est directement facile à voir, identifier et ainsi de suite. Ça va être plus visuel une fois qu'on va rentrer dedans. Simplement vous donner un peu d'eau ou trois trucs. Évidemment, le module de facturation, c'est le même. Juste, on a changé un peu le visuel, comme vous pouvez comparer ainsi. Et les boutons d'action sont déjà aussi actifs. Je vais vous envoyer rapidement le lien pour les personnes qui n'ont pas encore le lien sur le tchat. Ça va être, je crois, quelque chose que vous pouvez évidemment avoir. Et ainsi, sur le tchat, vous avez juste reçu le lien. Alors, une fois qu'on a vu ceci, on va voir juste la suivante. C'est-à-dire, le booking, nous, on a choisi maintenant de, au lieu de faire une page individuelle pour le booking, comme on avait préviemment, on a changé et on a fait une demi-page avec la réservation et toutes les informations qui sont à cette réservation. Mais vous continuez à voir toutes les réservations. Alors, si vous êtes dans un calendrier, vous allez continuer à voir le calendrier. On va voir ceci juste dans quelques minutes. Mais évidemment, on pense que c'est une bonne solution en tant que pour optimiser l'espace et puis pour qu'on ait aussi notre visibilité. Une fois qu'on a vu ceci, on va voir que le menu a changé. Alors, on a centralisé. On a l'application téléphonique et exactement la même fonctionnalité et la même visuelle que notre web nouvelle. On a juste lancé l'application, je crois, c'est un mois en avant, jusqu'à ce qu'on avait déjà fini. Et on voulait optimiser plus pour la web, spécialement pour la partie de comptabilité. On a aussi changé quelque chose avec les configurations, avec les paramétrages. On va voir ceci aujourd'hui. Et puis, évidemment, les filtres vont être, on va dire, centralisés. C'est un bouton qui va ouvrir une autre petite page où on va voir tout ce type de filtrage où on peut chercher. Alors, une fois qu'on a vu ceci, on va partir. On va voir la web. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la web, vous allez la voir ainsi. Bon, ça, c'est la partie des réservations. On a, comme on a parlé, juste le menu où on a tout centralisé. On n'y a rien d'autre dans d'autres parts. Alors, on a un menu principal et un submenu où on a les autres informations. Ça va être le cas toujours, évidemment, si on part pour le calendrier. On va voir toutes les réservations qu'on a eues. Je vais aller rapidement page par page et puis on va approfondir une chacune. Pour le rapport, on va voir aussi qu'on a un submenu où on peut choisir le type aussi pour chacun d'eux. Et on peut rentrer sur chacune des statistiques. Alors, on va voir, juste comme on a parlé, juste un peu plus approfondi avec ceci. Pour les logements, on peut voir à demi-page, comme on avait parlé avant, un calendrier général, des réservations qu'on va voir juste dans quelques minutes. Et pour le module de tâches, évidemment, on va voir tout comme toujours, un submenu ainsi qui va être réparti. Alors, une fois qu'on a vu ceci, on va partir sur la première page et analyser les réservations. Comme on a bien parlé, on a toutes les informations qu'on continue à avoir. C'est évidemment la même situation, la même solution. Et on a les filtres où on peut le voir, dans ce cas, pour tous les logements. On peut choisir les logements de cette manière. Vous pouvez évidemment supprimer toutes les sélections ou sélectionner tout. Ça va être plus facile dans ce but. Et aussi, on a mis un search où vous pouvez chercher les appartements directement. Alors, ça va être plus facile. Une fois qu'on a vu les logements, on peut voir les sources. C'est-à-dire, d'où on va obtenir chacun des réservations. Ça, c'est déjà intéressant à voir. Et puis, les booking taxes que ceci est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent pour identifier rapidement les tâches. Je vais rapidement vous montrer dans ce cas. Pas simplement les tâches, mais aussi, par exemple, ce que les personnes vont demander. Alors, ceci, c'est une réservation. Et sur cette réservation, on va voir que cette personne a demandé un welcome package et puis un baby crib. Ceci va être associé, évidemment, avec les tâches. Mais visuellement, vous allez déjà voir quels sont les requests des clients. Alors, ça, c'est déjà bien. Comme vous pouvez voir, le formulaire de check-in, on avait avant les boutons ainsi. C'est-à-dire, maintenant, vous allez voir vos boutons pour voir sur votre channel manager. Et puis, pour voir d'autres informations. Avant, on avait juste des boutons. Maintenant, on va centraliser tout sur cette partie de settings. Et puis, on va voir le formulaire de check-in qui va être ainsi. C'est une page où vous allez voir les informations du formulaire qui ont été déjà complétées, on va dire. Le formulaire, on va voir que c'est évidemment le même. C'est simplement la forme qu'on va visualiser ceci qui va changer. Vous pouvez continuer à envoyer par SMS, par e-mail ou voir le formulaire. Comme on a vu auparavant, c'est évidemment une fois que le formulaire a été complété. Vous allez voir ceci, le portal de voyageurs. Alors, on va partir encore et on va parler un peu plus en détail avec ceci une fois qu'on a fini l'explication de la partie des réservations. Ou vous allez voir en cours, arrivée et départ. Une fois que vous avez vu, par exemple, si vous êtes sur la page en bas et on veut voir cette personne, on va le voir. Mais on va continuer à voir la liste si on voudrait, par exemple, comparer avec une autre. Alors, ça, c'est une chose que ça peut être intéressante. Et on va partir pour les informations. Sur les infos, on a le détail du client. Mais aussi, on peut effectuer et changer lors de check-in. Dans ce cas, vous pouvez choisir lors du check-in qui va être la plus, on va dire, la plus accurate dans votre cas. Et vous allez changer aussi la part de check-out que vous pouvez changer. C'est-à-dire, vous, sur la plateforme, vous allez pouvoir choisir quelle heure vous avez accordé avec le client pour changer. Alors, ça, c'est déjà bien parti comme ça. Voir les informations, ID de réservation, vous pouvez voir directement. Ça, c'est une autre option. C'est-à-dire sur Booking ou sur la source que vous avez reçue. L'adresse, c'est-à-dire la chronologie. Sur la chronologie, vous allez voir tout ce qui s'est passé sur cette réservation. Évidemment, c'est une réservation qui n'est pas encore en but. Mais si on va partir sur une encore, on va voir que le timeline, la chronologie, va être très détaillée. Vous allez voir tout ce qui s'est passé sur cette réservation. Quoi que ce soit, c'est un commentaire qui s'est effectué, un paiement qui a été reçu. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va complémenter toutes les informations que vous allez voir. Et une fois que vous avez vu ceci, on va partir sur les paiements. Et les paiements, c'est quelque chose que ça peut réellement être intéressant dans ce cas, car vous pouvez voir s'il y a un paiement qui a été effectué, voir s'il y a des médias ou non. Vous pouvez mettre des factures ou d'autres instrumentales, je vais voir dans ce cas. Et vous allez pouvoir voir le prix de location qui va être, et puis les frais et services qui ont été effectués. Alors, ça, c'est déjà une des options qu'on a. Je vais voir, par exemple, dans ce cas, c'est une réserve directe. Et on va voir que le paiement de la réservation a été effectué dans ce cas. Et ainsi, il va y avoir une photo de l'invoice qui a été reçue. Alors, on peut voir ceci. Ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Et maintenant, on va partir sur les tâches. Ces tâches ainsi, on va voir qu'on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos. Et on va voir qu'une fois que cette tâche a été déjà complétée, elle va apparaître dans la couleur que vous voyez ainsi. Et sur le téléphone, je vais ouvrir une nouvelle page dans ce cas. Ceci, c'est le téléphone. C'est la forme qu'on visualise sur le téléphone. Alors, c'est vraiment disponible sur iOS et sur Google Play Store. Alors, il n'y a pas de souci avec ceci. Et vous allez voir sur les tâches, les tâches qui sont associées pour une personne de ménage ou pour une personne. Mais si cette personne a accès au logement, il peut évidemment voir pour la réservation les tâches, comme dans ce cas, on va voir. Et il peut voir la tâche qui a été effectuée. Ça, c'est sur la version téléphonique que vous pouvez voir toutes les tâches. Vous, en tant qu'administrateur, évidemment, vous pouvez créer des missions. Mais en tant que personne de ménage, non. Alors, on va continuer avec la partie de forum, qui est aussi une chose qu'on a modifiée. Maintenant, vous pouvez mettre des commentaires qui vont être visibles pour tout le monde. Et vous pouvez mettre des notes. Vous pouvez mettre des notes qui vont être individuelles, qui ne vont pas être évidemment partagées. On a aussi donné l'option de vous mettre des tags, comme sur chacun social media. Vous pouvez mettre un arrobas et puis le nom de cette personne pour qu'elle reçoit une notification. Alors, ça, c'est déjà une autre option qu'on a effectuée. Et sur les médias, vous allez voir que vous avez tous ce que ce sont les photos qui ont été reçues. Même si c'est des photos pour les paiements, même si c'est des photos pour les tâches. Ceci va centraliser tous les médias, si ce sont des vidéos ou toutes les informations qui ont été reçues pour cette réservation. Alors, c'est comme centraliser toutes les informations en tant que les informations, la chronologie de qu'est-ce que ça s'est passé, les paiements, quels sont les paiements qui ont été effectués ou non, les tâches qui ont été effectuées ou non, les commentaires des personnes, quoi que ça s'est passé. Et aussi les médias, s'il y a des invoices ou quoi que ce soit que vous devez résoudre. C'est évidemment plus facile. Une fois qu'on a parti sur la partie des réservations, le calendrier, c'est évidemment le même système. Et c'est simplement qu'on a changé le visuel pour que ce soit plus facile d'identifier quelles sont les réservations que vous allez avoir. Et comme vous voyez bien, il y a cette partie où vous pouvez voir un peu plus en détail. Une fois qu'on ouvre, c'est évidemment la même situation où vous allez voir toutes les réservations avec les paiements, quoi que ce sont les tâches qui ont été effectuées ou non, les commentaires et les médias. Alors, c'est important à avoir dans ce but que c'est évidemment très centralisé, c'est très facile à identifier. Et puis, on a mis les photos, alors c'est rapide aussi pour voir. Le thème de filtrage aussi, vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit plus petit, plus grand. Ça dépend de vos critères et vos réservations à vous. Et aussi, on va partir maintenant sur la partie des rapports où on a vraiment beaucoup d'informations. Si vous avez déjà utilisé une application, c'est évidemment très similaire. Vous pouvez entrer pour voir les revenus, mais ce qu'on a changé, on a amélioré. C'est-à-dire, on peut changer le système au lieu de voir dans ce but. Vous pouvez choisir le thème de customiser les dates pour lesquelles vous voulez que ce soit fait. Et vous pouvez exporter ceci en tant qu'une image. Ou, par exemple, si vous voulez comparer, vous pouvez après voir ceci en tant que PDF. Je vais juste vous montrer rapidement, car je l'ai sur mon autre écran. Mais évidemment, vous allez voir un aperçu dans ce but en tant qu'une image PDF. Et sinon, vous allez pouvoir télécharger un Excel. Sur l'Excel, évidemment, vous allez voir plus d'informations que vous pouvez après vous-même externaliser, on va dire, ou utiliser pour vous-même. Mais ceci, c'est directement ces informations qui sont par mois, chaque année, quels sont les paiements qui ont été reçus. Et après, vous allez recevoir aussi par chacun des appartements, qui va être aussi intéressant. Alors, une fois qu'on a vu ceci, pour cette partie de revenus, le tableau de voir, c'est toujours la partie générale. Et puis, vous pouvez aussi choisir chacun d'eux en tant qu'individuellement. Ou sur la liste, vous pouvez voir méthode de paiement, par exemple, effectuée. Et comme on a choisi l'année dernière, on peut voir quelles sont les méthodes de paiement que nous, on a reçues dans ce cas. Et puis, on peut les comparer avec différentes années, juste pour voir quelle a été l'évolution. Alors, partie de rapport, le tableau de voir est très complet. C'est ainsi que vous pouvez analyser et voir quels sont les différents critères qui vont être plus importants de votre organisation, on va dire dans ce cas. Et puis, on va partir dans le but de l'élogement. Comme on a vu, juste ainsi, on va voir que l'élogement a changé un peu dans le but que vous avez un search, un bouton ainsi. Vous pouvez créer le nom de l'appartement. Et aussi, une fois qu'on va rentrer sur chacun des appartements, vous allez voir un calendrier. Ce calendrier, c'est annuel où vous pouvez voir tous les blocages, tous les requests qu'ils ont déjà faits. Et toutes les réservations. Alors, vous pouvez les voir en tant que futur, en tant que passé aussi. Les médias, qui sont aussi centralisés, tous les médias, comme on peut les voir ainsi. Les actions, les réservations que vous avez eues. C'est-à-dire, il va y avoir un historique de toutes les photos où il y a. Et les informations du propriétaire, informations de l'appartement et les notes du propriétaire, si vous voulez mettre des outils ainsi. Alors, une fois qu'on a vu ceci, on va partir sur le module de tâches. Vraiment, ici, on a changé, on a amélioré beaucoup. On va rentrer un peu plus en détail la semaine prochaine. Mais simplement vous dire qu'on a changé pour l'émission. L'émission de l'équipe, vous pouvez identifier aussi rapidement en tant qu'utilisateur. Vous pouvez choisir qui. Les administrateurs ainsi, en tant que les filtres, vous pouvez choisir. Comme on a vu, c'est toujours centralisé. Vous pouvez choisir tous ces types d'éléments, on va dire, dans ce cas. Et une des situations qu'on a changé beaucoup, c'est le calendrier. Où on a un calendrier général par appartement. Et maintenant, on a un calendrier par équipe. Où vous pouvez identifier le key in staff, les admins par personne, chacun d'eux. Quelles sont les tâches qu'il doit y faire. Et puis, vous pouvez voir quel est le workflow de travail que chacun d'eux ont. Là, ce qu'on a dit la semaine prochaine, on va voir plus en détail comment créer les modules d'émission. Quelles sont les nouveautés dans ce cas, dans ce système. On a toujours mis les boutons ainsi, si vous voulez essayer et tester. Toute action va être toujours ainsi. Et vous pouvez toujours créer des nouvelles missions, juste pour voir, des missions récurrentes. Alors, cette section va être la semaine prochaine, on va analyser un peu plus en détail. Alors, on va passer. Et si vous avez des questions, c'est sûr qu'on va évidemment bien être pour les résoudre. Alors, le module de voyageurs, aussi, on va avoir un webinaire juste individuel pour ceci. Pour exprimer un peu plus de paramétrage. Mais évidemment, on a continué avec le même système. On a plus ou moins l'action pour activer le nombre général pour tous les appartements. C'est-à-dire, si vous voulez les activer, si vous voulez choisir pour quelle fréquence vous voulez envoyer le formulaire de pré-check-in. Et une fois qu'on va envoyer ce formulaire, vous allez demander quel type d'informations. Si vous voulez envoyer ou demander par un passeport, des photos, le nom. Ça va être vous qui va individualiser. C'est vrai qu'on a choisi pour quels appartements. Ça, c'est une chose qui va être certainement nouveau pour chacun de vous. Mais normalement, vous pouvez activer le pré-check-in-form pour certains abatiments ou logements. Et individualiser ceci. Alors, ça, c'est déjà bien et important à faire. Alors, une fois qu'on a choisi les réglages générales et mis les informations à vous de votre entreprise en tant que le logo et d'autres critères. On va choisir par appartement lesquels on veut que ce soit actif. Et pour lesquels on veut que ce soit actif, on va donner des informations en tant que le contact, le type de Wi-Fi et d'autres informations qui peuvent être intéressantes. Alors, on va rentrer plus en détail la semaine prochaine, comme on a dit. Mais on va partir pour la chronologie. La chronologie en tant que générale, en tant qu'une, on va dire, un réglage général. On va voir ainsi et on peut filtrer pour les appartements et pour identifier qu'est-ce que ça s'est passé pour chacun des bâtiments. Quels sont les paiements qui ont été reçus, les missions qui ont été créées et d'autres éléments. Ceci va centraliser toutes les informations qui ont été déroulées sur votre entreprise. Alors, c'est intéressant à savoir, à identifier, même si vous les avez sur les réservations. Ici, vous pouvez vraiment analyser pour le contexte général qui va être aussi intéressant. Les médias, c'est-à-dire que vous allez voir tous les médias. C'est une compte démo parfois. On a un peu de tout. Mais c'est intéressant de voir que vous pouvez voir tous les médias centralisés encore. C'est-à-dire comme la chronologie, mais pour les médias. Toute action qui a été réalisée en tant que médias, vous pouvez les voir ainsi. In situ, juste au moment, elles sont actualisées sur votre téléphone. La personne d'équipe va directement sur monter une vidéo et vous allez la voir ainsi. Alors, intéressant. La partie d'alerte, on peut voir que le visuel a changé un peu. Mais évidemment, on ne va pas voir le numéro d'alerte. Ça va dépendre de vous. Si vous voulez que ce soit. Ou aussi, vous pouvez donner l'option à masquer. S'il n'y a vraiment pas eu cette alerte dans ce cas. Alors, évidemment, on peut filtrer. On peut choisir par type d'alerte dans ce cas. Et on a choisi aussi un chat. Maintenant, il est disponible sur le téléphone et aussi sur la plateforme. Où vous pouvez créer des chats directs avec vos équipes, vos propriétaires. Qui que soit, vous pouvez créer des groupes. C'est-à-dire que vous pouvez créer un nouveau chat et vous pouvez créer un groupe. Ou directement, vous pouvez chatter avec vos personnes. Comme ça, vous allez centraliser toutes les informations. Et vous pouvez envoyer les numéros de référence de chacun des réservations. Et optimiser un peu le temps au lieu de changer de différentes plateformes. Et essayer de centraliser un peu tout. Alors, ça, c'est un truc intéressant à savoir, à analyser, à voir. Et puis, on ne sait pas quelles vont être les nouveautés qu'on va sortir. Mais je suis sûr et certain qu'il va y avoir. Alors, la partie de facturation, évidemment, c'est une chose qu'on a essayé d'exprimer un peu plus. On va rentrer plus en détail, spécialement en deux, trois semaines, où on aura vraiment tout bien analysé, bien fait. C'est-à-dire que ceci est déjà disponible. Mais ainsi, vous pouvez voir que le système est encore le même. Alors, pour le relevé, vous allez voir quel type de relevé. Alors, vous allez rentrer dedans et vous allez voir pour les paiements qui ont été effectués. Et vous pouvez modifier, envoyer par e-mail, exporter ceci en tant que PDF aussi. Et montrer les actions pour les paiements, voire ventilation des réservations ou créer un paiement. Alors, pour les paiements, on va avoir toujours le même système, on va dire, de paiement. Et on va toujours créer les bénéficiaires qui vont après réeffectuer nos relevé. C'est intéressant à voir pour les paiements, quelles sont les proportions que chacun va prendre dans ce cas. Et puis, important à voir que vous pouvez éditer le bénéficiaire ou générer une facture ainsi de suite. La facture est encore la même, il n'y a pas de souci avec ceci. On va voir que le paiement va être encore dans ce système. Pour les bénéficiaires, c'est évidemment une chose similaire. Vous pouvez directement voir les valeurs des paiements qui ont été effectués. Et vous pouvez voir ainsi l'historique des paiements reçus en tant que toutes les informations. Ça, c'est un des systèmes qu'on a choisi. Les paramétrages ont avancé. On va rentrer plus en détail en deux ou trois semaines, juste pour bien analyser quels sont les contextes de ceci. Et le tableau de bord, elle va donner les résultats ou les informations pour l'argent payées au fil du temps pour chacun des propriétaires ou personnes qui vont être sur votre entreprise. Alors, vous pouvez évidemment filtrer par logement, par type ou par bénéficiaire. Et vous pouvez choisir un, deux et appliquer ceci pour pouvoir comparer par différentes années. Quelle a été l'évolution dans ce cas. Évidemment, sur une compte de mots, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations qui vont être similaires. Et puis, une fois qu'on a fait ceci, on peut évidemment exporter, envoyer par Excel et puis changer les valeurs en tant que visuellement. On va entrer sur la configuration. Ainsi, on a essayé d'être plus optimiste. On a mis toutes les informations et tous les settings ensemble. Alors, quoi que ce soit les paramétrages en tant que vous, comme votre compte, vous pouvez le faire ainsi pour les paramétrages du profil. Vous pouvez entrer votre nom, email et la langue. Vous pouvez en choisir. Mais aussi, on va pouvoir vous donner accès au mot de passe. Vous pouvez changer directement vos passeports. Et aussi, pour l'application, si vous voulez faire le login, vous allez rentrer sur l'application. Et au lieu de mettre vos credentials, c'est-à-dire au lieu de mettre vos informations, vous allez directement scanner ce code. Et puis, vous allez rentrer directement sur l'application rapide et sensible. Alors, c'est un chose, je crois que vous êtes déjà aperçu de ceci. Mais simplement, quelque chose à dire, que vous avez pour les notifications ainsi un paramètre pour le téléphone. Si vous voulez rentrer sur votre téléphone et changer les modifications de notification, ça est important de premièrement donner accès aux notifications générales. Une fois qu'on a rentré dedans, on peut donner des informations plus spécifiques ainsi. Et peut-être bloquer quelques-unes qui ne vont pas être intéressantes pour vous ou votre team. Encore pour les membres de l'équipe, on a évidemment essayé de maintenir le même système. Évidemment, avec la nouvelle interface où vous allez mettre le email et le rôle de cette personne. Et puis, une fois que cette personne a accepté, vous allez voir les autorisations. Il est important à savoir que chacun des rôles, par défaut, il a déjà certaines autorisations que nous, on a pensé que ce sont les plus importantes ou les plus intéressantes à ce rôle ainsi. Mais vous pouvez personnaliser et vous pouvez rentrer ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer une que beaucoup de personnes nous demandent et beaucoup de personnes sont intéressées. Alors, pour les rental owners, pour les propriétaires, vous allez rentrer dedans et vous allez voir qu'ils ont déjà accès pour les logements. Vous pouvez voir les logements pour lesquels ils vont avoir accès. Alors, vous pouvez choisir ce logement. Une chose intéressante, c'est que nous, on a donné un bouton d'aperçu. Comme ça, vous allez voir dans le calendrier ou dans les informations ce que cette personne va voir en tant que les tâches. Il va voir, mais il ne va pas recevoir les paiements ou quoi que ce soit. Si vous voulez lui en donner accès aux paiements et peut-être aux médias ou d'autres informations, vous pouvez rentrer directement. On va sortir de l'aperçu. Car ceci, c'est une prévisualisation de cette personne, de son profil. Et vous pouvez lui en donner, par exemple, accès aux médias ou d'autres alertes ou réservations. Alors, si vous voulez lui en donner pour l'argent, dans ce cas, on va voir qu'il y a une petite flèche ainsi. Et on va voir que vous pouvez lui donner pour qu'il voie la ventilation des coûts de cette réservation. Alors, si on choisit ceci, on va voir trois options pour que cette personne voie pour les paiements. Quel est le prix final brut, si on veut que cette personne voie le brut, le net de prix de location ou le net des frais et services, c'est-à-dire le brut moins les commissions de l'OTA. Ça va dépendre de vous, ce que vous lui en voulez donner accès. Alors, une fois que vous allez voir ceci, ça va être plus visuel, plus facile. Bon, il y a d'autres informations qui peuvent être intéressantes. On va parler plus en détail dans d'autres situations pour chacun des modules, quels sont les accès qui vont être intéressants. Mais comme je vous dis, une chose intéressante, c'est l'aperçu. Vous pouvez déjà commencer à jouer un peu avec ces informations et aperçu. Une chose qui est aussi intéressante à comprendre dans ce cas, si on fait l'aperçu pour une personne qui a deux logements, cet aperçu ne va pas, on va dire, directement voir ses logements. Il va voir tous les logements car c'est un administrateur. Mais ce qu'il va avoir, c'est les autorisations dans ce but. Alors, c'est simplement pour récalquer ceci. Les tags de réservation, vous pouvez créer ces tags qu'on a parlé avant pour bien identifier et bien que ce soit visuellement une chose qui va donner un peu de personnalité pour cette réservation aussi. Dans ce cas, on a aussi mis un endroit où vous pouvez créer tous vos propriétaires de location. Si vous souhaitez créer un propriétaire, c'est toujours ainsi. Les sources de réservation, vous pouvez choisir d'où vous prenez vos sources aussi. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Et pour vos clients, ça c'est un outil que vraiment c'est très intéressant. On a choisi d'avancer avec ceci et il y a beaucoup de nouveautés qui vont y venir. Mais normalement, ça c'est tout l'historique de tous vos clients. Vous allez le voir et vous allez pouvoir, dans un premier cas, ça ne va pas être dispo. Mais ce que vous pourrez faire, c'est envoyer un email collectif à toutes ces personnes ou peut-être filtrer pour qui vous voulez envoyer un email. Alors, ça c'est déjà une très bonne manière pour faire du marketing ou d'autres outils qui vont y venir. Après, on va voir que vous pouvez créer aussi des fils de services. Ceci est un feature qui va venir juste un peu plus en avance. C'est un peu dans cette ligne. Alors, les mises à jour, c'est ainsi que vous allez voir toutes les nouveautés, toutes les bagues ou des choses qu'on a rencontrées, que vous pouvez voir, identifier toutes les nouveautés, on va dire, de l'application. C'est ainsi que vous les allez voir. Sur le soutien, vous allez toujours être disponible. On est ainsi pour le centre d'aide. Vous pouvez nous contacter ou voir le journal de modification, comme on a juste bien parlé, avec quelles sont les nouveautés dans ce terme. Et bon, ça c'est directement un peu avec la nouvelle version. J'espère que vous avez bien aimé. Et si vous avez évidemment des questions ou d'autres trucs, ça c'est super dans ce but. Je crois que, bien évidemment, j'ai mis sur le chat la nouvelle application. Pour ceux que vous avez cet lien, si vous voulez le sauvegarder, comme ça vous pouvez déjà commencer à jouer, commencer à voir quelles sont les nouveautés dans ce but. et bien identifier un peu quelles sont vos questions pour les prochains webinaires. Quels peuvent être les différents critères à prendre en question, on va dire. Et évidemment, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez des sensations, ce serait super de savoir un peu par où on est bien parti, quelles choses sont les plus essentielles à vous et ce type de feedback. Alors, ouais, j'espère que tout s'est bien passé. Aussi, si vous avez certaines choses à nous en faire savoir, je crois que ça va être le plus prudent. Nous envoyer un email, on est toujours dispo. Alors, ouais, bon, de toute manière, ça s'est bien passé. Merci pour votre temps. Je vais vous expliquer rapidement aussi pour finir quels sont les résumés, on va dire, dans ce cas. Alors, nous, on essaie de garantir l'efficience de temps pour être un peu plus automatique et que vous puissiez aussi donner plus de temps aux labeurs, que ce soit les plus importants de vos critères dans votre entreprise. Alors, si vous n'avez pas encore commencé, l'accès, c'est facile. C'est rentrer directement sur le Channel Manager où vous avez. Entrez sur Configuration, sur les plateformes. Et s'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez nous contacter. Mais je vais vous envoyer peut-être un email avec toutes les infos d'aujourd'hui. Comme ça, vous avez un peu plus de knowledge, on va dire, pour ces personnes qui sont venues aujourd'hui. Et bon, on est toujours dispo. Merci de votre temps. Je crois que si vous avez des questions, je vais vous donner 30 secondes ainsi pour voir. Et sinon, on va juste dire comment pour aujourd'hui, on est bien parti. Je vous laisse profiter du week-end. Je vous laisse profiter du beau temps. J'espère bien d'où vous êtes. Et évidemment, on est ici toujours pour vous. OK. Merci et avec plaisir. Oui, il y a merci pour ce webinaire. C'était très utile. Merci Damaris. J'espère que vous avez bien aimé. Et comme je vous ai dit, je vais vous envoyer un petit email avec toutes les personnes qui sont venues. Et évidemment, juste pour vous donner plus d'infos. Alors, oui. Merci pour votre temps. Et merci bien. C'est déjà gentil avec vous. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada